Bonjour à mes chers petits-enfants du lycée Thibault de Champagne. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment se sert du kit polariseur-analyseur dans l'étude minéralogique des lames de roche. Je vous rappelle que pour étudier les caractéristiques des minéraux, la grande majorité du travail se fait avec le polariseur. Grâce au polariseur, tous les minéraux colorés, vous pourrez voir leur couleur, leur présence ou non de clivage et d'autres caractéristiques importantes. En ce qui concerne les minéraux incolores en lumière polarisée non analysée, vous aurez besoin d'un second temps de l'analyseur. En général, l'analyseur, vous l'adorez parce qu'il fait de très belles couleurs, mais je vous rappelle que le plus important au départ, c'est le polariseur. Donc, pour placer le polariseur, vous enlevez les valets de votre microscope, vous placez le polariseur, vous pouvez allumer la lumière et régler l'intensité de la lumière, vous placez votre lame de roche coincée dans le valet du polariseur et vous pouvez faire votre pisse au point comme sur un microscope classique. Donc, vous vérifiez bien que la lumière passe au centre pour que l'objectif puisse zoomer sur votre minéraux. Vous faites votre réglage. Ne pas oublier de régler aussi les condenseurs de lumière. Une fois le réglage fait, vous pouvez étudier les caractéristiques de vos minéraux. Ne pas oublier qu'en tournant votre polariseur, les couleurs des minéraux peuvent changer et donc vous apporter des informations. Si vous avez des minéraux incolores en lumière polarisée non analysée ou s'il y a des minéraux qui se ressemblent beaucoup, dont les caractéristiques sont très semblables, vous, dans un second temps, pouvez passer à la lumière polarisée et analysée. Pour ce faire, vous placez l'analyseur au niveau de l'oculaire et vous pouvez aussi tourner l'oculaire. La teinte des minéraux changera. Je vous rappelle que pour calculer le grossissement, vous multipliez le chiffre de l'oculaire par le chiffre de l'objectif. Voilà, je vous remercie. Merci.